Pour moi, la librairie Sorams, c'est une institution à Montpellier. C'est déjà, au niveau même national, une des plus grandes librairies de France. On a près de 400 000 références entre les cinq librairies entre Montpellier et Alès. Pour moi, c'est vraiment le temple du livre. Et pour les Montpellierains, également, je pense, ils sont tous très attachés. On l'a vu depuis toutes ces années, ces dernières années, où il y a eu une solidarité. Mais également, ça fait 70 ans que la librairie est présente et marque le territoire montpellierain. Voilà pour moi ce que c'est que Sorams aujourd'hui. Alors, depuis la reprise par le groupe Amétis, donc par Bertrand Barascud et François Fontès, Nous travaillons aujourd'hui ensemble pour redresser l'entreprise. Ils nous apportent leur connaissance et leur expertise en matière de gestion, en matière de développement. Nous sommes soutenus par les équipes internes d'Amétis pour redresser l'entreprise Sorams, et particulièrement en termes d'organisation et de gestion. Les grands enjeux de Sorams, c'est de retrouver le rayonnement au niveau culturel sur la ville. C'est de pouvoir se réorganiser et redevenir une librairie de pointe, une référence, on va dire, sur Montpellier, mais également au niveau national. C'est de pouvoir à nouveau être un passeur de culture, autant par les livres que par les événements qu'on peut faire sur la ville. Nous organisons des rencontres auteurs. Sorams fait venir dans ses librairies, mais aussi à l'extérieur, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, organise des rencontres, des conférences où, effectivement, on a du monde qui vient, que ce soit des personnes, de grands lecteurs, des lecteurs de toujours, des clients fidèles, mais également des nouvelles générations, des jeunes, comme nous avons eu, effectivement, samedi dernier, quand on fait venir une youtubeuse qui a sorti un livre, ça déplace les foules de jeunes aussi. Donc, effectivement, je pense que le livre, aujourd'hui, intéresse toujours, et toute génération confondue. Notre volonté, c'est de devenir la librairie de demain. Sorams doit être le troisième lieu de vie. Vous avez le lieu de vie qui est la maison. le travail, et nous souhaitons être un lieu où les gens aient envie de se retrouver, donc à travers des cafés littéraires, à travers l'offre de livres, les libraires présents sur place pour vous accompagner, échanger avec vous, des rencontres, des événements, et utiliser les nouveaux outils, tels que les réseaux sociaux, le web, tout ce qui peut être digitalisation, l'intégrer dans nos librairies, pour faire le lien entre l'extérieur, l'intérieur, les nouveaux outils, et puis le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada